Yaorana et Maeva sur ITFM. Aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir deux charmantes vaillinées qui sont venues nous parler d'événements qui vont concerner nos communes. Alors le programme ce sera la fête de l'orange et plus particulièrement ce qui va se passer au centre commercial Tamanou et on fera une petite parenthèse aussi sur le EVA des commerçants. Et pour cela je reçois aujourd'hui Odile Tchéou qui est responsable des actions commerciales auprès de la CCISM. Bonjour. Et Marie-Rose Teourou qui est adjointe au maire de la commune de Punaïa en charge de la culture, des festivités et de la vie associative. Bonjour mesdames. Yorana. Donc la fête de l'orange Odile vendredi 7 juillet au centre commercial Tamanou. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors donc il s'agit d'une première au centre de Tamanou. Ce vendredi particulièrement, donc il y aura une nocturne des commerces jusqu'à 20h, des animations, expositions vente, vente flash. Donc au programme de 10h à 20h, les mamins donc viendront exposer leurs produits. Il y a aussi un concours de dessin qui est organisé chez Super U. Donc j'invite vraiment les enfants à participer à ce concours. Ensuite de 15h à 18h donc nous aurons de l'animation musicale locale avec quelques artistes de Punaïa, toujours oui. Une séance de maquillage pour enfants entièrement gratuite et également un atelier graffiti beaucoup plus pour les adolescents. Donc ensuite là on va enchaîner des 18h à 20h. Là avec la participation de E-Days, place aux jeunes qui viendront se produire sur un podium qui sera installé à cette occasion là. Voilà donc j'invite vraiment la population de Punaïa à s'approprier le centre Tamanou ce vendredi, de profiter de tout un de tout un tas d'animations qui 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 va qui va se dérouler. Ah oui nous aurons aussi bien sûr puisqu'on parle de la de la fête de l'orange nous aurons la présence de l'association de la protection de la vallée de la Punaïa qui viendra vendre ces oranges. Bien sûr. Voilà. Alors comme vous le tu le fais remarquer ce qui est important de dire, tu disais aux habitants de Punaïa, mais évidemment tous ceux qui passent devant le centre commercial Tamanou sont invités à s'y arrêter. Et puis ça va être vraiment une journée qui va se prolonger, tu l'as dit en nocturne, mais vraiment pour tout le monde. C'est à dire les familles n'hésitez pas à venir, enfants plus ou moins grands, même les ados, il y aura donc des activités pour tout le monde. Et on insiste justement sur le fait que c'est une première et que comme toutes les premières, il y a besoin aussi que les gens y participent et s'y investissent. Et dans le cadre donc de cet événement, vous avez donc en partenariat la mairie de Punaïa, d'où la présence de Marie-Rose à laquelle je donne la parole maintenant. Merci. Alors la contribution de la commune, c'est de mettre à disposition le matériel logistique, dont les tables, les chapiteaux, la sonorisation, les podiums, les panneaux d'affichage et les barrières de sécurité. Ensuite, nous avons aussi mis en place le transport des ramassages pour les quartiers prioritaires et la mise, la relation avec les artisans du Faré-Rimaï de Outou-Mohoro et les lauréats du Oupa Anani de cette année, de 2017. Donc beaucoup d'animations, beaucoup de groupes vont se produire et nous avons aussi les lauréats pour le groupe orchestre Kaina qui va se produire aussi toute la journée. Et je pense que par rapport au Panani que nous avons fait le week-end dernier, nous avons beaucoup, nous avons sollicité plusieurs groupes pour animer toute la journée de vendredi. Voilà. Donc la volonté vraiment du CCISM et de la commune de Punaouia, c'est de vraiment organiser un événement très festif avec les artisans qui sont au centre de l'attention, avec l'exposition de leur réalisation. Mais c'est intéressant aussi d'attirer l'attention sur le fait que vous allez chercher justement les populations qui auraient du mal à se déplacer pour y participer, pour vraiment en faire une fête communale. Voilà. Et au-delà, comme on l'a vu tout à l'heure. D'où nous avons, nous mettrons en place des transports pour récupérer tous ceux des quartiers prioritaires pour aller au centre Tamanou. Ne pas oublier le stand des porteurs d'orange. Bien sûr. Parce qu'ils vont aussi vendre leur tricot de 2017, du porteur d'orange et évidemment les glandes d'orange aussi. Donc tous ceux qui voudront manger des oranges de Tamanou, n'hésitez pas, venez au centre Tamanou ce vendredi. Et beaucoup d'animation et vivre pour Navia. Bien sûr. Et alors par rapport aux gens qui seraient intéressés par les transports, où est-ce qu'ils peuvent trouver les informations pour savoir où prendre le bus, à quelle heure ? Ces informations-là, elles sont disposibles comment ? Au sein du service JVL, je pense que tous nos quartiers savent déjà où on met en place et à quel moment et à quelle heure on viendra les récupérer. Donc je pense qu'ils sont rôdés déjà avec toutes les animations qu'on fait dans la commune. Très bien. Rendez-vous tous alors au pick-up pour parler un petit peu anglais pour les jeunes à l'endroit où on pourra faire les ramassages en bus. Et ne pas oublier qu'il y a un atelier d'initiation graffiti sur les oranges de Tamanou. Et donc il y a un concours de dessin organisé par le magasin Super U. Oui, tout à fait. Ça c'est très important. Peut-être que ça peut servir de logo pour le centre Tamanou ou pour une école. En fait, les dessins que font les jeunes, c'est ce qui s'est passé le week-end dernier, ça permet de les reprendre et de les reproduire pour les mettre dans les écoles ou sur un mur de la commune. Donc on sollicite tous les jeunes pour ce concours de dessin. Donc tous les talents, que vous soyez dessinateur ou grapheur, vous êtes les bienvenus. Et au contraire, il faut mettre en avant, et je trouve que c'est très intéressant cette dynamique entre le CCISM et la commune parce que du coup, vous êtes vraiment très au-delà d'une fête qui pourrait s'apparenter à quelque chose de commercial, mais quelque chose qui est vraiment tourné vers l'art, la musique, les concours. J'imagine que qui dit concours dit qu'il y aura des prix à gagner. Exact. Voilà, tout à fait. Et bien alors, si vous êtes curieux de découvrir les prix qui seront à gagner, on vous donne rendez-vous donc ce vendredi, le 7 juillet, à partir de 10h au centre Tamanou de Pounaouia. C'est ça. Donc je tiens à remercier la commune pour son soutien, sans qui ce programme ne pourra pas avoir lieu. C'est sûr. Et bien entendu, nous avons conscience qu'ensemble, la Chambre de commerce et la commune peuvent mettre en place un programme fabuleux pour dynamiser justement le tissu économique. Et là, on parle de Pounaouia, mais plus largement de la Polynésie française. Oui, c'est important. Et vu que tu me tends la perche sur le dynamisme au-delà de Pounaouia, on peut revenir aussi rapidement sur le EVA des commerçants, qui est aussi un événement qui concerne toutes les communes, et bien au-delà de Tahiti-Mauréa, avec donc le concours des vitrines du EVA, qui a déjà commencé lui le 28 juin et qui se poursuit jusqu'au 15 juillet. Et l'important dans ce concours, c'est que tous nos auditeurs sont mis en contribution, puisqu'il faut prendre des photos et après ces photos, dites-nous en plus. Merci. Oui, tout à fait. Donc là, il s'agit d'un concours qui implique l'ensemble des commerces, puisque nous avons non seulement des commerces de Tahiti-Mauréa, mais aussi jusqu'aux îles Marquises. Nous avons pu recenser une centaine d'enseignes qui participent à ce concours. Oui, effectivement, par un vote du public. Donc il s'agit pour le public, la clientèle, de prendre en photo sa vitrine préférée et de la poster sur le Facebook de la CCSM, donc le Facebook de l'événement. Ils vont faire partie automatiquement d'un tirage au sort, avec de nombreux lots offerts par nos partenaires. Et ils pourront aussi faire gagner leur commerce, puisque nous attribuerons des prix en monnaie. Donc le premier prix de 75 000, un deuxième 50 000 et le troisième 25 000. Voilà. Donc les commerçants pourront gagner grâce à leur clientèle. Donc c'est un double impact et pour le public participant et pour les commerces qui ont fait l'effort de décorer leurs vitrines. Donc il faut savoir que le Heiva est un moment culturel fort pour la Polynésie, qui attire aussi un bon nombre de touristes. Et nous avons voulu nous associer à cet événement culturel, de faire en sorte à ce que les commerçants, eux aussi de leur côté, décorent leurs vitrines. Voilà. Et puis rendre cette fête du Heiva colorée, festive, non seulement par les danses, mais aussi tout le côté commercial. Bien sûr. De toute façon, c'est indissociable, on va dire ici, de toutes les manifestations qui se passent en Polynésie. La culture, que ce soit la danse, comme tu le disais, la musique, le chant, c'est indiscutablement et indéniablement indissociable de tout ce qui se passe. Donc en résumé, par ordre chronologique d'événements, rendez-vous tous à la fête de l'Orange au centre commercial Tamanou vendredi, à partir de 10h du matin jusqu'à la Norturne pour des animations, de la musique, du chant, de la danse aussi, des stands d'artisanat. Les commerçants qui font des actions commerciales particulières, avec des réductions et des remises. Et puis aussi les concours pour les enfants et les adolescents au niveau des saints et graves. Et puis toujours donc en cours jusqu'au 15 juillet, on vient de le voir, le Heiva des commerçants. Si ces dames ont quelque chose peut-être à rajouter pour conclure ? Oui, alors je remercie la CCISM sous l'impulsion d'Odile Thieu pour cet événement, parce que c'est vrai qu'il y a eu un événement comme ça il y a quelques années, mais je pense que celle-là, elle est encore plus énorme. Et je pense qu'avec toutes les animations et tout ce mérite que vous avez voulu mettre en place, donc au nom de notre Tamanar, Ronald Toumaï et du conseil municipal, je vous remercie pour cette initiative et je remercie tous ceux, tous les partenaires qui vont contribuer à cette nocturne, à cette fête de l'orange autour des commerçants. Merci beaucoup et je remercie GTIFM d'être ce matin sur le plat. Avec grand plaisir. Odile, un petit mot pour conclure ? Oui, oui, merci GTIFM. Je voudrais aussi rajouter que les animations vont s'étendre jusqu'à Mouria, puisque nos associations de commerçants de Mouria, donc une à Maharipa et l'autre à Abiti, organiseront aussi tout un tas d'animations. Donc une qui va démarrer samedi et ce jusqu'au 14 juillet. Voilà, donc les animations se passent aussi dans nos îles. Donc avis à tous nos auditeurs où que vous habitiez, rapprochez-vous de vos commerçants qui s'investissent aussi pour mettre en avant la culture et puis profiter de ce moment merveilleux qui sont les vacances pour tout le monde. Oui, les vacances et donc bonheur à tous. Bonheur, merci mesdames d'être venus. Merci. Bonheur à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada